Bonjour et bienvenue à la présentation de la Lancer 2013. Donc, c'est une 4 roues motrices. Je vais venir par ici, je vais vous montrer ça. On va commencer par la valise du véhicule. Vous pouvez voir un très bel aileron. Un aileron typique de la Lancer depuis 2008. C'est vraiment rendu une légende dans le domaine. Un des plus beaux ailerons de l'industrie. Quand on ouvre la valise, remarquez une chose en particulier. Il y a ici deux pensures hydrauliques qui permettent au véhicule de mieux ouvrir, d'avoir un meilleur dégagement. Parce qu'habituellement, ce qui arrive, c'est que les pensures sont directement ici et ici dans plusieurs voitures. Ça, ce que ça fait, c'est que quand on arrive pour mettre une boîte à l'intérieur du véhicule, ça est bloqué. Donc, par exemple, on a une large boîte, pas capable de la mettre. On arrive ici, ça ne ferme pas. Donc, ce n'est pas très pratique. Ici, c'est entièrement feutré et dans toute la valise également. Ce qui fait en sorte que l'insonorisation du véhicule est de loin supérieure à la moyenne. Parce que quand il n'y a pas d'insonorisation ici, ce qui arrive, c'est qu'on entend les bruits de roulement, les bruits de tape. Quand il y a du stock qui se promène dans la valise, on l'entend plus. Donc, ce n'est pas évident. Les deux bains sont rabattables de chaque côté. Juste ici, je vais aller les descendre. Donc, d'un côté, ensuite de l'autre. Remarquez une chose, c'est que l'ouverture est très grande, très large. Dans certains véhicules, ce qu'on peut voir, c'est que l'ouverture est vraiment comme ça. Donc, en diagonale et lui, c'est tout droit. Donc, ça fait en sorte que si on a une boîte assez large à passer, il n'y a pas de problème. Elle va passer immédiatement. Évidemment, on peut... C'est 60-40, donc on peut lever une section comme la descente de l'autre. Donc, on arrive ici. On crève. Et c'est réduit. Ensuite, pour le refermer, l'assistance fait également très facile à faire. On va faire ça comme ça. Et la réunir. Il y a une petite section ici qui indique que le véhicule est « all the control ». Donc, quatre roues motrices. Je vais vous expliquer un peu plus tard comment fonctionne ce système-là. On va passer du côté gauche du véhicule. Je vais vous l'étarrêter. Vous allez les vitres teintés qu'on a installés comme accessoires d'origine. En fait, pas d'origine, pardon. C'est une accessoire qu'on fait installer par la compagnie Dr. Tilt. C'est garanti. Donc, s'il y a des bulles ou quoi que ce soit, on les répare sans frais. Les détecteurs de glace sur le côté du véhicule ici qu'on a installés. Donc, pour la pluie, on peut juste descendre un petit peu. Également, on ouvrait la porte juste ici. Comme vous pouvez voir, il y a aussi deux ancrages au niveau de la sécurité dans le véhicule. Donc, un ici et un autre là. Ce que ça fait, c'est que le véhicule avec un ancrage ici, va faire en sorte que ça vienne vraiment s'incruter pour permettre le véhicule d'être beaucoup plus solide. Donc, si moi je ferme la porte, on voit que c'est fait solide. Il n'y a aucune difficulté à fermer ni à ouvrir. Vous allez m'installer justement à l'arrière. On va juste avancer un petit peu le banc pour avoir une condition normale. Comme ça ici. Je vais vous montrer tranquillement. Et puis, beaucoup de place à l'intérieur. Justement, de ce côté-là, je les appuie. Un autre fois, il y a un petit appui-bras à cet endroit-là. Juste me passer la caméra une seconde, je vais vous montrer justement l'espace total dans le véhicule. Donc, quand j'arrive comme ça ici, vous voyez beaucoup d'espace au niveau des genoux. Facilement, un bon 6 pouces à l'avant sans problème. Les petits portes à tasses juste ici. Et les ceintures sont ajustables en arrière également. Donc, le véhicule qui est très complet et les coussins gonflables sont de type latéral, tout le côté du véhicule. Je pense qu'on va sortir. Nous avons ici des miroirs abattables de chaque côté. Comme l'arbre verre et la plupart de nos véhicules. Un kit de jupes de série. Donc, ça vient comme ça de compagnie. Sur la denture SE. Alors, à l'avant de la voiture. Donc, ici, juste des voiles à l'évolution d'ensemble, vous allez voir que le véhicule a sa gueule type requin. Donc, avion de chasse qui définit la Lancer depuis tant d'années et pourquoi les gens l'aiment en particulier. On voit vraiment des lignes agressives ici. Qui se rendent vraiment jusque. Qui suivent avec du véhicule au complet. Et nous, on a rajouté aussi un délicat de capot. Qui fait en sorte que ça fait délier les vaches. 2,40 chromés à l'avant aussi. Et un autre kit de jupes à cet endroit-là. Pour permettre d'avoir vraiment un look très agressif. Vous avez vu le capot. Donc, dans le véhicule. Nous avons un magnifique 2,4 litres de 168 chevaux. 165 litres de couple. Donc, la puissance nette du véhicule pour les reprises est excellente. Ça accélère très rapidement. Et justement, ça c'est une CVT. La CVT, dans le fond, c'est une transmission en variation continue. Qui fait en sorte qu'il n'y a pas de vitesse nécessairement. C'est deux pouliers avec une croix au centre. Donc, c'est moyen se rapprocher. Pour en sorte que le véhicule va toujours avoir le rapport optimal pour garder la meilleure économie d'essence. Justement, parlant d'économie. C'est 7,1 litres au 100 et 9. Indépendamment de route et ville. Ce qui fait en sorte que pour un 4 motrice, c'est très économique. On a une garantie de 10 ans. 160 000 km sur le moteur. Tout le motopropulseur. Donc, moteur, transmission et différentiel. Même le 4 motrice, c'est une garantie de 10 ans. Pour ce qui est de la garantie complète du véhicule. On a un poids à 5 à 100 000. C'est ce qui fait notre réputation. C'est la meilleure sur le marché. Et justement, vous avez également ici. Vous voyez que c'est très bien dispositionné. Ce véhicule, vous avez de l'huile ici. Et à cet endroit-là. Batterie pleine grandeur. L'entrée d'air qui est très bien dispositionné. Et même, vous avez le canot tout ici qui vient tout simplement se glisser-là pour permettre vraiment d'avoir de l'air froid en tout temps. Et aussi, c'est une courroie. C'est non pas une courroie de distribution, mais une chaîne. Donc, évidemment, on va la charger à chaque 100 000 km. C'est beaucoup plus stable. Encore une fois, c'est une pénicule, main-sonnerisation et unifuge. Donc, s'il y a un accident ou quoi que ce soit, il n'y aura pas de problème. Ça va manquer aussi les très belles jambes qui sont présentes sur les véhicules. Ce sont des jambes qui sont de 18 poudres présentement. Et c'est du RTX. Donc, ces pneus-là, évidemment, on peut les rajouter. On a beaucoup de choix de mags en inventaire ici. Donc, si vous venez de voir les mags que vous venez. Originalement, c'était avec du 16-poses d'origine. Avec des autres en aluminium. 4 freins à disque, 2 ventiles à l'avant, 2 freins à l'arrière. Avec répartition de freinage électronique. Ça, dans le fond, ce que ça fait, c'est que vraiment, chaque pneu a son circuit à lui-même. Donc, évidemment, ça part de ça qu'il y a des freinages qui sont plus efficaces. Freins ABS de série également. Contrôle de stabilité à l'arrière. En plus, d'avoir les 4 roues motrices, vous ne perdrez jamais le confort avec ce véhicule. Également, sur le toit du véhicule, il y a les ancrages pour pouvoir mettre des supports de toit. Donc, ici, la méthode glissière. Donc, on laisse les 4 parties comme ça. Et il n'y aura pas les supports de toit qui vont venir vraiment prendre comme ça. Donc, carrément par-dessus, transversal. Donc, on ne va pas abîmer jeter un autre caoutchouc et tout ça. Je vais juste me passer la caméra. Je vais vous montrer quelques aspects à l'intérieur de la voiture. Remarquez deux choses. Vous avez justement une pellicule de caoutchouc ici pour l'insonorisation. Et une autre sur le côté de la voiture. Qui viennent vraiment se compléter ensemble. Si, supposons, moi, j'ouvre les deux portières. Vous avez également le support central qui est très, très large. Parce que le véhicule, c'est une monocoque. Donc, justement, ce que ça fait, c'est que le véhicule est beaucoup plus stable. Beaucoup plus solide. Et le toit peut supporter 4 fois son poids au total. Donc, justement, ça, c'est un des véhicules les plus sécuritaires sur toute la marche automobile. Maintenant, on rentre à l'intérieur de la voiture. Je vais dans la caméra gestie. Vous avez donc le cruise control gestier au volant. Les commandes audio pour contrôler le volume. Les postes et aussi avoir le Bluetooth, ainsi de suite. Et le Bluetooth juste ici. Donc, le menu, répondre et raccrocher. Très facile à utiliser. On peut même juste mettre jusqu'à 5 appareils sur le véhicule. Et même, ce qui est pratique avec ce Bluetooth-là, c'est qu'on peut même faire jouer notre musique dans le véhicule. Donc, ça, c'est un des rares Bluetooth qui peut le faire. Tous les contrôles au niveau, justement, des miroirs, des vitres, c'est tout ici. Donc, on peut facilement l'utiliser. On peut même barrer les fenêtres, fermer les portes, contrôler nos miroirs. Très aisé. Juste ici, au centre, je vais vous montrer ça. On a ici l'air climatisé, facile à l'utiliser. L'air intérieur. Des givreurs arrière qui activent les miroirs chauffants d'origine. À cet endroit-là, juste au centre ici, vous avez les bancs chauffants indépendants à chacun. Donc, avant seulement, dossier et fessier. Le bouton que vous voyez ici, c'est simplement pour le 4 roues motrices. Donc, on peut le laisser en traction avant, 2 roues motrices. En 4 roues motrices. Et également en différentiel barré. Le différentiel barré, dans le fond, ça met 50 % de puissance en avant et en arrière. Comme un vrai 4x4. Comme les jeeps dans le temps. Puis justement, si on peut le faire pendant qu'on roule, vu que c'est électronomagnétique. Il va devoir être ajustable, évidemment, en hauteur. Le mettre à votre aise. Et le banc aussi conducteur peut s'ajouter en hauteur. Donc, c'est sûr que moi, je suis assez grand. Donc, disons que là, si je m'enlève trop un peu, je vais toucher le plafond. Mais sinon, on baisse comme on veut. On s'ajuste correctement. Et le tour est joué. Vous avez également, juste ici, un contrôle. Donc, vous pouvez voir plusieurs informations sur la voiture. Donc, là, présentement, il y a deux portes d'ouvertes. On le voit dans le système lesquelles. Donc, porte avant-droite et porte arrière-gauche. Et dans le menu, on appuie sur le bouton Info, juste là. Pour pouvoir voir l'entretien du véhicule, la consommation en temps réel. Et plusieurs autres informations pertinentes. Et sinon, palette de changement de vitesse au volant en magnésium. Qui font en sorte de pouvoir changer les révolutions du moteur, même si c'est une CVT. pour pouvoir vraiment avoir un comportement plus sportif du véhicule. Donc, ceci était la présentation de la Lancer 4 roues motrices 2013. Si vous voulez avoir plus d'informations, veuillez vous présenter en concession. Et on va recevoir la plaisir de vous servir. Bonne journée. Bonne journée.